Générique Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actualité. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Générique Nous sommes le mardi 29 avril-mars. Je suis déjà en avance. 29 mars 2022. Et notez qu'aujourd'hui, les enfants des écoles de Daubin, de Fontarabie, de Carrère et Montébello à Petitbourg n'ont pas déjeuné ce midi ou très tard en fait. Les repas n'ont pas été livrés. Les enfants ont finalement eu un sandwich, comme vous pouvez le voir à l'écran, à 15h. La municipalité en tout cas tient à s'excuser pour la gêne occasionnée. Visiblement, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs cas de Covid qui aient empêché l'approvisionnement des écoles. Retour à la normale prévue en tout cas jeudi. Parlons maintenant des douleurs de règles qui sont le premier motif d'absentéisme des filles à l'école. Des douleurs qui peuvent alerter sur un problème plus grave, à savoir l'endométriose. Et très peu abordé, cette maladie, finalement, on commence à rentrer dans les plans de communication. Regardez. Nous avons 85% quand même de notre public qui est féminin. Donc pour nous, il était important que cette matinée se tienne parce qu'à demi-mot, nos élèves ne nous disent pas toujours leurs souffrances, mais ne posent pas les diagnostics, ne sont pas toujours opposés parce que les familles ne sont pas toujours aux fêtes non plus. Et un peu comme je l'ai dit dans mon accueil, mon mot d'accueil, souvent on dit « t'es trop mommole, t'es trop feu, alors tu as un prétexte ». Et pour nous, il n'y a pas de prétexte face à la maladie, il faut prendre en compte la maladie, il faut l'expliquer et il faut que toutes les instances prennent à bras le corps cette problématique de l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique, c'est une maladie qui commence très tôt, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause. Donc il faut que les jeunes soient informés pour qu'elles se prennent en charge, que les parents aussi soient sensibilisés pour que les enfants soient pris en charge correctement. Les douleurs de règles, souvent appelées douleurs de règles, ne peuvent pas vouloir dire endométriose. Justement, c'est le premier signe qui emmène les jeunes, les adolescentes, à s'arrêter, ne pas aller à l'école. Elles ont très mal, au début ça tient encore, les parents donnent quelques comprimés et ça tient, mais au fil des années, la pathologie s'aggrave et ça s'accompagne d'un absentéisme scolaire important et quelquefois d'un absentéisme aux examens, et ça c'est très important. Je trouve cette matinée très intéressante parce que moi-même, je pense en souffrir, on est en train de faire les démarches pour découvrir si c'est bien ça, et je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas assez reconnu, et je pense que c'est une maladie importante qu'il ne faut pas négliger. Actuellement, tout le monde est un peu sensibilisé, mon rôle aujourd'hui ici aussi, c'est sensibiliser encore plus la jeunesse, mais aussi le personnel enseignant qui est présent parce que nous devons diffuser l'information et puis répondre aux questions des jeunes, parce qu'elles ont certainement plein de questions, et je serai là, j'essaierai d'être à la hauteur des jeunes pour pouvoir répondre à leurs questions avec des mots qui ne sont pas forcément des mots médicaux, mais des mots qui leur permettent de comprendre l'enjeu. On tenait aujourd'hui à partager cela avec les élèves et leur faire prendre conscience que ce n'est pas normal de souffrir et nous devons tous rester unis contre la maladie. EDF Archipel Guadeloupe lui dresse son bilan pour l'année 2021 et le producteur se réjouit d'une forte croissance des énergies renouvelables, même si on est encore loin du compte. À l'avenir, en tout cas, le fournisseur électrique veut éviter les délestages, améliorer le mix énergétique pour la satisfaction des clients. Il faudra qu'il pense aussi en termes de coûts, puisque les coûts énergétiques vont augmenter, donc il faudra penser à les stabiliser, voire les bloquer. Le reportage. Une consommation qui a baissé de l'ordre de 1,7%, essentiellement guidée par des températures clémentes, de l'efficacité énergétique et une baisse de la démographie. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une forte croissance de la contribution des énergies renouvelables à l'équilibre de demande du système électrique. Entre 2020 et 2021, on a une progression très forte de la contribution de ces énergies renouvelables à l'équilibre de demande du système électrique guadeloupéen. En 2020, on était autour de 23% de contribution et sur l'année 2021, on est passé à 34%, ce qui fait une augmentation quasiment de 50%, une augmentation de moitié de la production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du système électrique guadeloupéen et qui va se poursuivre dans les années qui viennent, conformément à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sur 2022, notre objectif, c'est de poursuivre l'alimentation continue de notre activité industrielle, continuer à garantir une alimentation de qualité, éviter les délestages, améliorer encore le mix électrique avec encore plus de production d'énergie renouvelable et l'objectif principal, c'est que le client guadeloupéen soit satisfait. Et à l'occasion de la semaine académique du créole, les enfants de l'école Léon-Félix travaillent à la maîtrise de cette langue par le biais de la musique. Grâce aux chansons populaires de Guadeloupe, ils découvrent de nouveaux mots et expressions bien de chez nous. Mais par contre, difficile pour certains enfants de pratiquer à la maison quand les parents refusent qu'ils s'expriment en créole. Ça, c'est un peu le fruit du travail de démounage. On trouve anormal de se parler dans notre langue maternelle. Il y a du travail encore à faire. Regardez. C'est une semaine académique dont toutes les écoles sont invitées à présenter un travail autour de la chanson populaire. Donc c'est le thème, la chanson populaire en Guadeloupe. Donc ils ont travaillé sous les textes, ils ont rencontré des artistes. Et là, ils sont capables, ils sont en mesure de reproduire, de chanter effectivement les œuvres qu'ils ont étudiées avec leurs enseignants. Créole, lapin qui parlait, gras, paléan, lari, jire, c'était aussi bas créole, toute valet. Et donc c'est pour ça que nous commençons le travail au départ, c'est-à-dire qu'on a écouté l'histoire. Et après ça, nous commençons à faire les maquilles créoles, commencer à faire les palais en tuyau, commencer à faire des éléments culturels, expliquer les cas qui, par exemple, la Toussaint, les cas qui masse, tous ces petits-là. Et il faut noter qu'on peut oublier faire dans une semaine, par exemple, ou pas songer à faire mathématiques, en géométrie, mais il y a toujours dit, maîtresse, on n'a pas fait créole, donc pourquoi faire créole avec eux ? On n'aimait pas les créoles, parce que c'est la langue à payer en moins, et voilà. Qu'est-ce que vous appreniez à l'école là ? Nous apprenions un peu moins créoles, mais vraiment un peu madame la qui a fait, un café créole. Ah ouais, il y a un café créole plus qu'anglais où ? Nous apprenons un créole, qu'on avale, pas d'avoir, bon, la suite ce sera pour Vincent. Si on a appris aussi des fruits, c'est nous apprenons des fruits, comme un banon, un avocat. Moi, on m'a tout bité, parce qu'on dit Elia, c'est la langue en nous, c'est la langue à payer en nous. On aimait ça parce que ça craint, parce qu'en cas, on passait par les créoles. Par d'avoir, maman n'a pas aimé ça. Donc, on préférait aller à l'école et pas aller créole. Et maintenant, je reçois Marie-Hélène Troupé, directrice de l'Institut National Supérieur du Professora et de l'Éducation de l'Académie de Guadeloupe. Bonsoir, madame Troupé. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, avant de parler, justement, de ces journées porte ouverte, de ce centre de formation, entre guillemets, pour les professeurs et les enseignants, on vient de voir ces enfants, donc, qui profitent de la semaine académique du créole. Et on entend cette petite qui dit qu'elle ne peut pas parler créole chez elle parce que sa mère ne veut pas. Est-ce que vous pensez qu'on avance, justement, sur l'acceptation, finalement, de notre propre langue ? Je pense que oui. Et je me permets de faire tout de suite la liaison pour indiquer qu'à l'INSPE, il va y avoir une des manifestations dans le cadre de la semaine académique. Elle va se dérouler en partenariat avec Canopé. Et c'est bien parce qu'une des préoccupations de ce lieu de formation des enseignants est cette continuité qu'il doit y avoir avec le créole. Alors, je laisserai les spécialistes, bien entendu, développer sur la question. Mais dans tous les cas, la préoccupation, elle demeure avec les langues et cultures régionales. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a commencé justement les journées portes ouvertes de votre centre, de votre institut. Comment ça se passe cette année, concrètement ? Ça se passe à nouveau en virtuel, faut-il le dire, puisqu'évidemment, nous n'avons pas pris de risque à prévoir la manifestation en présentiel au cas où, pour X raisons, comme vous le savez, il aurait fallu modifier l'organisation. Donc, 100% virtuel. Aujourd'hui, mardi et demain, mercredi, l'objectif est de sensibiliser, en fait, les candidats au métier de la formation, de l'éducation et à tout ce qui peut concerner la transmission de manière générale. Est-ce que c'est toujours aussi attractif, le métier de la formation ? Alors, c'est une question très délicate, j'ose le dire. Non, je pense qu'il y a un attrait. De toute façon, les entrées peuvent être multiples. Je pense que ce n'est pas forcément... On n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais les entrées peuvent être multiples au sens où il y a l'environnement, l'environnement de l'outre-mer de manière générale, l'environnement de la Guadeloupe plus spécifiquement. Et dans tous les cas, ce besoin que nous avons de savoir que les enfants, ils sont quelque part et qu'ils apprennent, j'allais dire, entre guillemets, correctement. Je mets des guillemets parce qu'on n'a pas la prétention de devenir des parents. Il s'agit bien évidemment de toujours être associé à un processus au sein duquel le parent a toujours sa place en termes d'éducation. Mais l'enseignant, dans tous les cas, j'ai presque envie de dire, y compris à l'université, avec les étudiants, l'enseignant a une grande place à jouer. Alors après, il y a bien évidemment les parcours, les objectifs, les niveaux souhaités, premier degré, second degré, etc. Mais dans tous les cas, ce goût pour la transmission demeure encore. – On parle d'évolution du métier d'enseignant, notamment pour les tout-petits. Il y aura plus de spécialisation plutôt pour qu'il soit opérationnel plus vite. Comment elle va se goupiller, la réforme ? – Alors, la réforme, elle a démarré cette année pour l'ensemble des INSPÉ, donc au niveau national. Elle se met en place, elle va continuer à se mettre en place sur l'année universitaire prochaine, voire les années ultérieures. Il est vrai que ce qui est recherché très souvent, c'est que l'enfant devienne quelque part plus autonome dans sa manière d'apprendre et au niveau des apprentissages. Donc là aussi, il y a des spécialistes sur toutes ces questions-là. De notre côté, au niveau de l'INSPÉ, avec un adossement, un laboratoire de recherche préoccupé par les questions de la transmission, le Master MEF, puisque c'est comme cela qu'il s'appelle, considère effectivement un certain nombre d'orientations. Et il y a des ouvertures, puisque à la rentrée prochaine, nous aurons deux nouvelles formations. Une qui va concerner le parcours économie-gestion, pour la mention second degré, et une autre pour les personnels qui sont déjà peut-être titulaires de Master MEF, de Master, pardon, mais qui souhaiteraient aller vers le métier. C'est un diplôme universitaire pour le second degré. Donc voilà. Au fur et à mesure, il y a une offre qui est enrichie pour tenir compte des besoins, à la fois de l'Académie, qui est notre partenaire institutionnel, et d'autres branches éventuellement, qui peuvent avoir besoin de nos missions. Donc deux nouvelles branches à la rentrée prochaine. C'est cela. Merci beaucoup en tout cas, Madame Troupé, pour être venue nous parler des activités récentes, justement au sein de votre institut, et aussi ces nouvelles formations qui vont ouvrir. Et on espère que vous ne manquerez pas de bras. En principe, non. Nous avons essayé de prévoir la chose et d'anticiper. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous. Parlons maintenant de l'homme noir qui est particulièrement malmené dans ce monde racialisé. Régulièrement, les afro-descendants se retrouvent à devoir manifester après qu'un des leurs ait été abattu par la police ou noyé par exemple dans la Méditerranée. Un traitement particulier qui était au cœur de la conférence autour des mouvements de contestation tels que Freedom Now ou encore Black Lives Matter. On se rend sur le campus de Saint-Claude. Il est vrai que dans le contexte actuel, les étudiants, la population est très demandeuse d'explications concernant son histoire, concernant le pourquoi des problématiques qu'elle rencontre aujourd'hui. Et il est vrai que dans un premier temps, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un cours de civilisation américaine. mais par extension, nous savons bien que chez nous également, en Guadeloupe, il y a beaucoup de questions concernant pourquoi ces frictions, pourquoi ce sentiment d'être toujours en dessous du côlon. Et donc, voilà, je dirais là l'ensemble de mes motivations. J'ai trouvé que c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a expliqué, d'un point de vue historique, il a vraiment commencé de très très loin et il a avancé petit à petit pour arriver à aujourd'hui, de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, avoir de nouvelles informations sur ce sujet, ça m'a vraiment plu. Et du coup, j'espère pouvoir faire un bon rapport à la fin de l'année dessus et tout ça. Le mouvement perdure en fait, parce que l'histoire des Etats-Unis, c'est une histoire qui est passionnante, non pas passionnante dans le sens où c'est positif, mais ça nous permet vraiment de voir là où nous en sommes. C'est un pays avec une population qu'on considère comme afrodescendante, qui a traversé les siècles avec toujours des difficultés à surmonter, des obstacles institutionnels. Donc, dans ce cadre, beaucoup de mouvements ont émergé au fil des années. Chaque mouvement s'inscrit dans la logique du mouvement précédent. Les stratégies sont différentes. Donc, à partir de ma conférence, comme je m'intéresse beaucoup aux ruptures et aux continuités, je suis parti du concept de Freedom Now, qui regroupe beaucoup de choses en effet. Et à partir de ce concept Freedom Now, on identifie des acteurs, on identifie une philosophie, on identifie une démarche. Et lorsqu'on prend ce concept, on le confronte à un autre concept qui est Black Power. On voit l'évolution du mouvement, mais on voit aussi comment la structure politique dans laquelle s'inscrivent ces mouvements s'adapte en même temps. Donc, c'est très important lorsqu'on étudie l'histoire afro-américaine de comprendre les États-Unis dans sa globalité. Les États-Unis, un pays particulièrement complexe. Je conseille d'étudier la civilisation américaine. C'est très intéressant. Et on enchaîne maintenant avec le job dating mystère du pôle emploi. À cette occasion, recruteurs et demandeurs d'emploi se sont retrouvés pour des activités physiques en équipe sans que personne ne sache qui est qui. Le reportage. C'est peu commun. C'est d'ailleurs la première fois que nous lançons cette édition ici en Guadeloupe. Et le but de l'opération, c'est effectivement d'avoir un job dating. Donc, c'est une véritable opération de recrutement, mais sous une forme particulière, sous une forme sans CV. Et effectivement, on a mis ensemble des recruteurs. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons 19 recruteurs et une centaine de demandeurs d'emploi qui sont mélangés, qui sont là de façon anonyme et qui vont par l'exercice de la pratique sportive se rencontrer, sortir des représentations. On va ensuite déjeuner tous ensemble et il y aura enfin la séquence de job dating et donc de recrutement et d'entretien de recrutement. Je suis responsable des ressources humaines. Bien sûr, c'est important, puisqu'on a la rencontre ici des demandeurs d'emploi qui pratiquent une activité sportive, pas forcément des grands sportifs, mais qui partagent ces valeurs, qui sont saines, pour le corps, pour l'esprit et pour l'emploi, tout simplement. Je pense que ce genre de manifestation, c'est à mettre en place le plus régulièrement, car je pense que ça noue un contact avec un bel employeur et c'est pour ces raisons que je trouve ça assez agréable, parce qu'on est tranquillement, on est à l'aise en fait. Pour quelqu'un qui est timide ou qui a des a priori, en fait, ça donne une approche différente. Ça peut permettre de se libérer, justement parce que tout est anonyme, on ne sait pas qui est qui, donc on n'a pas du tout cette approche d'employeur et demandeur d'emploi qui permet justement d'avoir cette frustration. J'adore le concept, et je trouve que c'est super intéressant en fait de découvrir une personne au-delà du CV, au-delà de... on découvre vraiment la personnalité en fait, et c'est plus intéressant, je trouve, que découvrir quelqu'un dans un cadre particulier ou, on va dire, pas sérieux, mais un cadre vraiment précis. C'est une manière différente d'observer les qualités et la manière dont la personne va se comporter au moment où elle sera en équipe au sein de l'entreprise. Donc c'est formidable pour ça. Et ça, on souhaite le faire le plus tôt possible, avant les Jeux. On souhaite le faire pendant les Jeux, autour des métiers du sport, et on souhaite le laisser en héritage après les Jeux, entre Pôle emploi et les fédérations, qui pourront continuer à utiliser cet outil-là pour aller chercher les bons candidats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 70% de taux de reprise d'emploi à l'issue de ces recrutements. Donc c'est vraiment de belles opérations et nous, à Pôle emploi Guadeloupe Pays du Nord, on souhaite varier les modalités de recrutement, certes, des recrutements un peu plus classiques, des recrutements avec la méthode de recrutement par simulation et des recrutements sans CV, comme aujourd'hui ici, avec cette opération du stade vers l'emploi. Un reportage signé Maxime Morel. Et la région Guadeloupe continue son tour du département autour de son plan d'action jeunesse. Aujourd'hui, c'était une halte à Bemaoff. Le reste en images. La région Guadeloupe est sur le terrain depuis 2019 à lancer ce plan d'action jeunesse à l'initiative du président. Ce plan, c'est un moyen pour la jeunesse d'amener l'information au plus bas des secteurs pour que tout le monde soit informé. Personne ne pourra dire qu'on ne savait pas, nous ne savions pas qu'il y avait ça qui existe. Donc on emmène l'information. Et voilà, c'est pour ça que ce plan de jeunesse, aujourd'hui, hier, nous étions à Petit Canal, aujourd'hui à Bemaoff. Demain, on sera dans une autre commune. Et ce plan d'action jeunesse, surtout, ne s'arrête pas sur des questions politiques puisque les jeunes de Guadeloupe n'ont pas de couleur politique, mais les jeunes de Guadeloupe ont besoin de s'insérer. Donc la région de Guadeloupe va dans toutes les collectivités de Guadeloupe pour pouvoir justement déployer ce plan d'action jeunesse. Aujourd'hui, nous avons voulu à Bemaoff que le jeune vienne dans un village où il va déambuler, il va repartir, parce que je n'ai pas voulu que ce soit comme si c'était du tout un salon, où ils viennent, ils repartent juste avec des prospectus. Là, nous avons la Chambre des métiers qui propose des emplois. Nous avons les centres de formation qui sont là aussi avec des propositions de formation, des boîtes d'intérim, puisque bon, tant qu'il arrive, on n'a pas encore un emploi, mais on peut aussi faire de l'intérim. Donc nous avons voulu que le jeune arrive, qu'il reparte avec quelque chose. Il y a la mission locale, il y a également le RSMA et le Pôle emploi. Donc les différents partenaires qui oeuvrent pour les jeunes dans leur formation, pour le travail des jeunes, pour l'emploi, sont présents. Je suis venu aujourd'hui pour découvrir tout, pour découvrir les standards qu'ils proposent. Par rapport à ton projet ? Par rapport à mon projet professionnel, moi je souhaiterais devenir plus tard infirmier. Est-ce que tu as convainc des réponses par rapport à ça ? Non ? Non, mais c'est ce temps de m'ont donné quand même une petite idée, une petite idée, notamment avec le RSMA. C'est une très bonne initiative, car au moins les jeunes viennent s'informer. Je suis venue accompagner mon fils, déjà qui est en stage dans la commune de Bémao et je suis venue aussi prendre des renseignements pour mes enfants. Nous voulons aujourd'hui changer et rappelez-vous, je parlais du nouveau modèle économique, permettre à nos jeunes de devenir des chefs d'entreprise. On a la possibilité de le faire, on a l'envie de le faire, on a les moyens de le faire maintenant. Nous mettons les moyens aux jeunes de pouvoir prendre leur destinée en main, de créer leur entreprise, de faire leur avenir. Vous voyez le monde qui est là en tant qu'exposant, qui propose des choses à la jeunesse, il faudrait aujourd'hui que ces jeunes puissent effectivement se déplacer. Et on se rend maintenant au centre pénitentiaire de Bastère pour le concours d'écriture Au-delà des lignes. En partenariat avec l'édition de Negmaron, les équipes pédagogiques de la prison organisent des challenges de créativité entre détenus. Et félicitations à Patrice Cyril, responsable du cadre de l'enseignement au centre pénitentiaire pour ses actions. Le reportage. Le concours ADDL Au-delà des lignes est un concours d'écriture qui est mis en place par la fondation M6 et qui permet en fait aux différents élèves de pouvoir échanger, d'avoir de renouer ou de nouer avec l'écriture et la lecture et aussi d'échanger entre eux et aussi de challenger entre eux car c'est un concours et donc ça permet de se renouer avec l'écriture, de se renouer avec la lecture tout en étudiant des textes et ce qui est assez intéressant dans ce concours on peut voir à travers les écrits des différents élèves une sensibilité. Je me suis rendu compte que les détenus y ont adhéré et cette activité d'écriture constituait pour eux une thérapie. Une thérapie. Bien évidemment la difficulté était de susciter cette vocation à l'écriture cette vocation à l'écriture écrit pour le plaisir c'est vrai dans notre vie la compétence d'écriture est une nécessité mais on la pratique surtout par obligation et jamais par passion et ça a été à travers ce concours notre dit primordial de susciter ce plaisir à l'écriture. C'est une très belle expérience de se retrouver ce matin avec ces jeunes qui ont tellement de choses à dire tellement de sensibilité et l'idée de ce concours là c'est vraiment qu'on puisse effectivement permettre aux jeunes de s'exprimer de dire des sentiments de dire des émotions et on sait qu'ils savent magnifiquement le faire et que malgré le cadre où ils se trouvent par partie dans de la vie qu'ils ont ce message d'espoir qu'ils ont cette sensibilité et c'est vrai que je suis j'avoue agréablement agréablement surpris par la qualité parce qu'il y a de la qualité il y a de la profondeur et il y a du beau il y a du très beau discours et de très beau texte. Ce qui est aussi assez important c'est que notre collègue donc monsieur Henri qui est l'enseignant qui est porteur du projet qui a travaillé il a su je pense faire ressortir avec les élèves différentes sensibilités parce qu'on a échangé quand même entre nous il a dit qu'il a revu certaines sensibilités et il y a des choses qui ressortent chez ces élèves qui ne sortent qu'on ne verrait jamais. On a beaucoup échangé sur des grandes personnalités grandes personnalités noires et on constate que le mot qui revient il y a même deux mots qui reviennent régulièrement c'est le mot espoir la vie ne se définit pas à ce que vous êtes aujourd'hui mais à ce que vous voulez construire dans le futur donc avoir cet espoir d'être mieux d'être plus grand d'être plus fort et surtout oser oser croire oser vouloir et oser dire et oser prendre le livre écrire et étudier. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Léon Grandman qui intègre le club des Sans Bougies. Joyeux anniversaire C'est un grand jour un grand jour pour lui mais pour nous aussi les enfants et arrière-petits-enfants. Nous avons tout fait pour que ce jour arrive et qu'il arrive dans de bonnes conditions je ne sais pas si vous l'avez vu c'est quelqu'un encore de très dynamique alors voilà tout le monde était content toute la famille est contente c'était quelqu'un d'être populaire qui a connu beaucoup de monde non seulement sous Sainte-Anne mais bon par rapport à la situation effectivement on est un petit peu en restreint mais si ce n'était pas ça je vous assure qu'il y aurait du monde là. J'ai perdu ma mère très tôt mais mon père est encore là pour moi et pour tout le monde. Pour moi ce papa là c'est un papa d'amour comme on dit comme vous verrez écrire c'est un papa d'amour et c'est un monsieur d'amour. Il est gentil et puis ça va bien avec lui en plus ça fait bizarre parce que presque personne n'a pas allé jusqu'à 100 ans. Un Sainte-Anneur c'est un puits de savoir et de connaissance et je crois que c'est l'exemple d'une longévité c'est aussi la démonstration de personnes qui ont eu une certaine hygiène de vie et c'est aussi un exemple pour les générations futures les générations bien évidemment qui sont là pour montrer comment nous avons des hommes et des femmes qui ont su résister autant malgré toutes les difficultés que comporte la vie donc c'est un événement important mais aussi très symbolique. Je voulais bien remercier Canal 10 de tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille et le public. Et notez avant de se quitter que l'artiste Edsonix François Vattel a donc été condamné à 6 mois de prison avec sursis 1 000 euros d'amende et 7 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'un stage de citoyenneté pour des propos diffamatoires et un jour public contre l'animatrice Judith Sanforien pour vous faire un petit topo en fait il avait fait un audio qu'il a partagé dans un groupe ça a eu les répercussions que ça a eu et effectivement Judith l'a donc attaqué en justice pour cet audio qui a été lâché en mi-août dernier. Voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal merci pour votre fidélité n'oubliez pas que sur Canal 10 vous faites l'information que nous diffusons le journal revient demain à 18h30 et n'oubliez pas que dans quelques temps vous allez payer on va payer 1,82 euros on va payer notre essence 1,82 euros bientôt ce sera 2 euros bisous tout le monde à venir dans la tranche info sur Canal 10 le focus on va faire des débriefs sur l'actualité on va parler politique on va parler politique internationale on va parler un petit peu de toute nouvelle technologie avec nos jeunes de l'association Ouibach mais aussi Mayembe ce sera après la pub et avant cela je dis bonsoir à qui je dis bonsoir à Jovana Yoli bonsoir à Claudie Giraud-Girard bonsoir à Moïse Tézenaz bonsoir à Joël Bazit à Lydia Luce à Marie-Hélène Bores à Kétoun Cyprien à Wild Rosé bonsoir à Mouton Lucide bonsoir à Maggie Delaney de France bonsoir à Rulé Brownstol Style Steve un jour j'arriverai à te prononcer correctement mon frère mais pas pour le moment bonsoir à Patricia Denormandie bonsoir bonsoir à qui d'autre à qui d'autre à qui d'autre à Wilma Blondo bonsoir 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 bon du débat comme d'habitude et moi je ne peux pas me retrouver dans tout ça on se retrouve après la pub 1 2 3 n Sous-titrage Société Radio-Canada